Ah ah! Ah ah! Hé hé hé! Mesdames et messieurs les voitures! Bienvenue à Radiator Springs! Notre petite ville n'a jamais été aussi active! Derrière moi, le site du futur QG de Flashback Queen, mon meilleur ami! Encore mieux, notre ville aura bientôt son propre circuit! Et c'est une très bonne nouvelle, mes chers amis! Mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard! Mais le meilleur dans tout ça, c'est l'arrivée à Radiator Springs de tous ces visiteurs venus spécialement pour participer à notre premier Grand Prix! Euh... comment on dit... euh... euh... inter... inter... euh... Martin National! Ouais, nous avons des pros du volant qui arrivent d'Allemagne, du Japon, d'Italie... et... de plein d'autres endroits que j'ai vus à la télévision! Des tas de trucs vont être organisés pendant cette semaine! Des courses, des jeux, et avec un peu de chance, plein de crash! Alors préparez-vous! Oh zut! Wow! Ho ho! Oh! Ah... tu sais que tu roules du mauvais côté de la route, n'est-ce pas? Oui, désolé! J'ai du mal à m'y faire! Je viens d'Angleterre, vous comprenez? Alors... Euh... Bonté divine! Vous êtes sur Flash McQueen, n'est-il pas? Oh! Quelle chance! Je viens à peine d'arriver en ville et je me retrouve déjà né à nez avec une vedette! Eh bien... euh... Philippe! Très bien, Philippe. Si on s'entraînait à rouler du bon côté de la route, histoire que tes vacances se déroulent sans problème, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Une leçon de course privée avec Sir Flash McQueen! Oh! Mes amis ne voudront jamais me croire! C'est pas une leçon de course, c'est... Flash McQueen donne des leçons de course privées! Laissez-moi participer, M. McQueen! Bonjour... Fred... Vous vous souvenez de mon nom? Incroyable! Il se souvient de mon nom! C'est vraiment un type fantastique! Il... Oui! Tout à fait! Il vient juste de me sauver la vie! Oui, enfin, n'exagérons rien! Vraiment? Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Vous bloquez le passage! Oui, je sais. Désolé, Doc, j'ai... Regarde! Le Fabulous Hudson Hornet! Le Fabulous Hudson Hornet! Je suis aussi le docteur de la ville, alors calme-toi, fiston, ou tu vas finir par noyer ton moteur. Et c'est moi qui devrais te préparer. Oh! Ce serait fantastique! Hé! Qu'est-ce que vous faites de tout cela? Vous organisez une course ou quoi? Une course? Et comment? Contre Flash McQueen et la Fabulous Hudson Hornet! Ah! Bon, eh bien... Pourquoi pas? Quoi? Plaisant, j'espère! Oh, allez, Doc! Juste pour la forme! On va y aller doucement! On reviendra le chercher! Hé! Il y a quelque chose de différent chez vous! Vous avez changé de pneu? Ouah! Super votre nouvelle couleur! Dites à Ramon de rajouter un éclair et vous aurez exactement le même look! Giovanni! Bonjour, mon ami! Je suis son ami! Enchanté, Giovanni! Je suis Flash! Enchanté, Flash! Je vois que vous portez tous mes couleurs! C'est une attention sympathique! Mais ce sont aussi mes couleurs! Je suis Flash McQueen! Je suis moi aussi un célèbre pilote! Mac, bien sûr! Flash McQueen! Je n'avais pas réalisé... Eh bien, je suis impatient de t'affronter sur la piste! Je suis un de tes plus grands admirateurs! Je suis gêné! Tu es... Tu es mon héros! Vraiment? Wow! Merci! J'attends notre course avec impatience! Ce sera un tel honneur! Je vais compter les heures! Un peu d'entraînement fait jamais de mal, pas vrai? On pourrait tous faire une course! C'est une excellente idée! T'as entendu ça, Luigi? C'est un de mes fans! Alors, vous en dites quoi? Vous voulez être dans mon équipe? Qu'est-ce que je peux bien faire pour impressionner ces gars? Ah! Ah! Tiens, champion! Ah! Merci, Lizzy! C'était marrant! Hé! Hé! T'entends ça? Super! Bon! Allons-y! Non! On n'a qu'à dire qu'on détruisait des boîtes aux lettres! On a déjà utilisé cette excuse! Ah! Alors, euh... On chassait les poubelles! Deux fois la même semaine? Oui, c'est vrai! Et si on laissait la porte ouverte? Ils pourront revenir quand ils seront prêts! Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon... Non! 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 Quand même! Il ne te sent pas un peu désolé pour... Non, pas du tout! Franchement, je suis sûr qu'il ne leur était rien arrivé d'aussi excitant depuis des années! S'ils pouvaient parler, je parais qu'ils vous remercieraient! Ils diraient... Il dirait... Non, il dirait... Sous-titrage ST' 501 Martin, viens par ici. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que tous ces tracteurs en liberté oh ces tracteurs là ils sont bien plus malin qu'ils en ont l'air vous savez je veux dire tu n'es jamais encore vu un tracteur ouvrir une porte mais martin je suis désolé chéri je voulais juste m'amuser un peu ouais eh ben je veux plus de voir dans ce champ c'est clair surtout que plusieurs personnes ont dit avoir vu la lumière fantôme dans le secteur la lumière fantôme oui une boule de lumière bleu presque spectrale qui hante la région c'est quoi ça vous avez eu quoi rien du tout messieurs doivent me jouer des tours entre chez toi ça vaut mieux et sois prudent la lumière fantôme pourrait décider de me suivre ils n'ont pas des choses pareilles je suis allergique aux fantômes oh devine ce que tu as gagné cool merci les dix oh martin qu'est ce qu'il ya n'allait pas en amante valet pourquoi qu'est ce qui se passe j'ai vu de trôles de l'oeuvre dans les collines je crois que c'est la lumière fantôme vraiment la lumière fantôme ouais et il ya aussi cet horrible bruit ça fait un peu comme ça je sais pas c'est peut-être franck mais l'enfant ne fait pas ce bruit là il fait waouh 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 non il me semble que c'est qu'on parle d'un phénomène non identifié dans le secteur mais finalement c'est vous deux qui c'est quoi ça la lumière fantôme ah si si petit c'est une opération militaire vous voyez quelque chose avec vos lunettes infrarouges j'ai pas ce qu'il ya là bas mais c'est bien là et je doute que ce soit la lumière fantôme je ne suis pas fou je suis bon monde un intrus voilà ce que tu es qu'est ce que tu fais là oh désolé ouais voiture de rallye champion de rallye mais je suis très heureux pour le réservoir moi je te le dis mon petit ça va pas se passer comme ça tu mérites la cour martiale je pense qu'il est là pour le grand prix oh mon dieu c'est flash ma queen il ya un super de visque là on a un peu cendres mais pas de problème petite course tous les deux ça te dirait désolé je peux pas j'ai pas de part tu as peur du noir non j'ai pas de projet un grand soldat doit apprendre à s'adapter et introduire et beaucoup les phares sont vraiment très impressionnant à bout de monde ils servent à éloigner le crochet maudit le crochet maudit c'est une histoire pour effrayer les enfants on raconte qu'un monstre hante les routes désertes la nuit il est fait de morceaux de métal rouillé et déchiqueté et traîne un crochet assuré derrière lui et martin vient par là j'ai quelqu'un à te présenter la lumière fantôme le crochet mon dieu salut cousin il y a pas une course aujourd'hui on devrait se préparer bah ils sont tous figés là-bas depuis une heure qu'est ce qu'ils regardent cette voiture de rallye venu exprès d'angleterre pour participer au grand prix elle est vraiment belle et là non elle regarde par ici il prend un air naturel naturel ha 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 ils sont douces là rach Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est sûr. Et à la fin de chacune d'elles, je percute quelque chose. Mais où sont mes manières ? Je m'appelle Emma. Moi, c'est Martin. Et ça fait des années que je cherche mes manières. Bon, faut que je me prépare. À bientôt, alors. Je crois que je n'oublierai jamais l'histoire de cette bosse. Chez moi, je gagne beaucoup de courses, tu sais. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer une telle compétition ici. Je suis impressionnée. Oh, arrête, t'as battu sur la piste. Tu viens de gagner, Martin. C'était toi que je parlais. Quelle modeste est-ce que tu fais. Je suis sûre que ça fait à tes fans. Ah, non, tu te parles. Moi, j'ai pas de fan. À part le shérif. Mais il vient me voir pour des raisons légaliques. Je vois. Mais dis-moi, je n'ai pas visité cette jolie ville. Tu pourrais peut-être me servir des vignes ? Avec plaisir. Sans vouloir me vanter, je connais les meilleures stations de la ville. Oh, vraiment ? Ouais, il y a le café des vignes de Claude et... Bon, en fait, c'est la seule station de la ville, mais elle est vraiment super. Oh, d'où ils sortent ? Peut-être qu'on n'est pas dans la bonne course. Ah, on dirait qu'il y a un nouveau venu en ville. Hé, c'est toi le drifteur que j'ai vu, non ? Moi, je ne parle pas en anglais. Dis donc, tu prends tes virages en dérapage, hein ? Vraiment cool. Tu connais cette technique ? Virage à gauche pour aller à droite ? T'as vu que tu as vu que tu as vu ? Je ne parle pas en anglais. Je suis pas en anglais. Flash ? Tu as dit Flash ? C'est moi ! Et lui ? Il s'appelle Martin. Bonjour. Bonjour ! Martin, tu parles japonais ? Bah oui, pourquoi ? Pas toi ? Moi, c'est un grand fan de ton ami. Je suis un ami de tes amis. J'ai tout à fait que tu as vu qu'on connaît. J'ai tout à fait qu'on a racer. 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 J'ai vraiment dit qu'on a racer. Hé ! Mais, minute. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je crois qu'il veut que tu fasses la course avec lui les yeux bandés, les quatre pneus à plat et en marche arrière Vraiment ? C'est bizarre Eh bien, tu ferais mieux de vite le rattraper avant qu'ils ne s'attirent des ennuis. Waouh ! Tu brûles tes pneus à grande vitesse en faisant ça. Tu sais, tu devrais aller voir Luigi à... Wouhou ! Oh oh ! Hein ? Ta-da ! Oh ! Oh, Martin, c'était incroyable ! Est-ce que ça va ? Oh, ouais ! C'était marrant ! Appelle une des panneuses. Salut tout le monde ! Ici Martin, en direct d'un circuit qui, comme vous pouvez le voir, est déjà presque terminé. Vous savez quoi ? Je commence à économiser pour acheter un abonnement à la saison. Oh, fou ! Martin, tu es dans mon équipe. L'entrée est gratuite pour toi. C'est vrai ? Merci, mon pote. Et le Grand Prix continue ! Avec des duels passionnants en perspective. Eh bien, Luigi nous vient du monde du drift. C'est un style de course un peu étrange, mais... Ah, c'est différent du mien, en tant que moi. Vraiment ? Mais dis-moi, si je ne peux pas l'entrée, est-ce que j'ai aussi le droit de manger Kratos à la bouffette ? Euh... Bien sûr, Martin. Pour en revenir à notre sujet, le drift est avant tout une question de style. Maîtriser la technique ne suffit pas. Il faut aussi que le style de conduite en jeppe, c'est le B.A.B.A. C'est vrai ? Euh... Juste pour être sûr, même s'il n'y a pas de course organisée, je peux quand même aller à la bouffette. Oui, et manger autant que tu veux. Magnifique ! Merci Flash McQueen pour ses explications technico-tactiques passionnantes. Hé, les copains, j'ai un excès gratos à la bouffette ! Merci à toi ! Il y a un problème, shérif ? La vitesse est limitée à 25, ici, et j'ai flashé ce voyou à plus de 120. Je suis une voiture de course, de 0 à 102 secondes. Je n'ai jamais roulé à 25 de toute ma vie. Où est l'autoban dans ce plait ? Il n'arrête pas de parler de cet autoban ou je ne sais quoi. Et quand je lui tends un PV, il le signe comme si c'était un autographe. Je suis Otto von Fassenbottom, le célèbre pilote. Je suis venu faire la course, mais la compétition n'a pas commencé. Je vais vous dire, shérif, laissez faire, je vais m'occuper de lui. Grâce à moi, il ne vous causera plus de problème. Hé, Otto, on se fait une course en trois tours ? Une course d'amateur. Chez moi, d'habitude, les frais courses durent 24 heures. Oh, ça fait un peu long. Commençons par trois tours, ok ? Allez, shérif, pourquoi vous ne vous joignez pas à nous ? Vous aurez même l'occasion d'utiliser votre sirène. Troisième place, me voilà. Bon échauffement. Je vous propose de continuer. Quoi ? Encore ? T'aimes vraiment courir, hein ? Tu devrais faire une pause. Visite la ville. Je ne suis pas là pour visiter, mais pour faire la course. D'accord, mais tu devrais au moins acheter quelques souvenirs, non ? Tu as une petite amie en Allemagne ? Ja, elle s'appelle Jenny. Eh ben voilà, tu ne peux pas repartir sans lui avoir acheté un joli cadeau. Nein, Jenny serait furieuse. Bien sûr. Heureusement, Lidzi tient une boutique dans cette rue, avec une superbe sélection de souvenirs. Dis-lui que c'est Flash qui t'envoie. Don't question, Flash. Pas de quoi ! N'oublie pas de lui demander une visite guidée, et de lui parler de Stanley ! Ah oui, et puis aussi, n'oublie surtout pas de lui demander comment c'était avant ! Tu l'as envoyé chez Lidzi, hein ? Ouais. Ça devrait bien l'occuper. Ouais. Salut Doc, t'as regardé le nouveau circuit ? Oui, pas mal. Et comment ? Un nouveau tracé, une cabine pour Martin, des stands pour Guido, ça va être d'enfer. Allez, jeune. Tu sais comment je m'entraînais, moi ? Dans la poussière. Piste de poussière, barrière en bois. Et tu devais faire 20 kilomètres dans la neige et s'enchaînent pour aller à l'école. Allez, Doc, ce circuit, c'est une bonne chose pour la ville. Je suis fier de toi, petit. Au travail. Wow. Merci, Doc. Venant de toi, c'est... C'est tout ce que tu auras. D'accord. Tiens, tiens, tiens. On dirait bien que tu ne seras pas le premier à essayer la piste. Ça te dit d'aller là-bas et d'organiser une course ? C'est ton circuit. À toi l'honneur. Hé, c'est qui ce gars couvert d'autocollants ? Salut à tous ! Je vous parle en direct de... Du nouveau circuit de... Eh oui, Radiator Springs ! On y a déjà organisé notre première course. Hé, Flash, tu peux nous en dire plus sur ce qui nous attend cette semaine ? Des tas de courses palpitantes, Martin. Contre les meilleures voitures de course du monde. Tous les participants sont de véritables champions. Comme ce Giovanni ! En effet, je suis impatient de l'affronter. C'est un champion ? Je suis un champion. Mais dans cette ville, il n'y a de place que pour un seul champion. Oh, il y a du défi dans l'air ! Ça reste amical, bien sûr ! Ah, et au fait, en parlant de défi, j'ai entendu dire que tu allais affronter un très grand champion de rallye anglais dans la course du sourouillet. Un pneu, mon levé ! Et tu te sens prêt ? Pas vraiment, non ? Hé, où est-ce que tu vas ? Faut que je m'entraise ! Ah bon ? Eh bien, restez à l'écoute parce que cette semaine, on va être... sur l'échappeau de roue ! Voilà pour toi, champion ! Pour avoir remporté la course ! Oh ! Merci, Lizzie ! Ici Martin, en direct du Nouveau Circuit, où les progrès... Progress ? C'est quoi le mot, déjà ? Considérablement ! Alors Flash, tu as remporté ta deuxième grande course de la semaine. Comment tu te sens ? Je suis content d'avoir gagné, Martin. Goodmund était un concurrent... euh... mémorable. Il y a bien longtemps, tu es arrivé dans cette ville. Tu étais seul, perdu. Tu as même dû porter un sabot. Mais aujourd'hui, tu vis ici et tu es la star de notre ville. Alors dis-nous, comment tu te sens, maintenant ? Euh... tout va pour le mieux, Martin. Oh, je vois que ma question t'a bouleversée. Tu pleures. Non, je ne pleure pas. Mais si, tiens, juste là, une larme. Ce n'est pas une larme, c'est de la condensation. Une goutte. Non, c'est impossible. Je t'assure, ce n'est pas une larme. Regarde-moi. Est-ce que j'ai l'apprisse ? Zoomez ! Zoomez ! Que tout le monde puisse voir les larmes d'un champion. Félicitations ! Ce circuit est magnifique ! Eh, qu'en pensez-vous, chère République ? Oh oui, et le public est venu nombreux pour cette inauguration. Je suis sûr qu'on nous entend jusqu'à l'autoroute. Alors, tu es prêt à leur offrir un beau spectacle ? Ça va être une course sensationnelle ! Bah, je suis un peu gêné. Ça m'ennuie de te battre ici, sur ton circuit. D'un autre côté, je n'ai aucune intention de te laisser gagner. Je n'en attendais pas moins de toi. Donne-toi à ça. Avant de commencer, il reste un dernier détail à régler pour inaugurer le circuit. Tu vois le grand ruban rouge, là-bas ? Ah si ! Les premiers arrivés gagnent le droit de couper, d'accord ? Oh oui, ça va être chiant. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Superbe course Giovanni Ah si, mais un jour il faudra qu'on remette ça Oui, je le suis Vous devez courir en trop Mais Flash il a déjà gagné Il y a le soleil dans les yeux et le mal du pays t'a déconcentré Regarde tes pneus, ils sont presque là C'est une catastrophe, une véritable virgélite Flash, tu m'accorde une revanche Pour Luigi, bien sûr, on lui doit bien ça Mais on va un petit peu pimenter la course Trois ou deux de tes amis contre moi et deux des miens L'équipe à domicile contre les visiteurs, est-ce que t'en dis ? C'est d'accord, pour Luigi Ça c'est vrai Sans Lofan, on n'a rien Eh bien ce Grand Prix s'est terminé en apothéose Et regardez ce qui nous attend maintenant Notre nouveau clubhouse Martin, ça n'est pas vraiment un clubhouse Ce que tu vois là, ce sont les bureaux d'où nous lancerons toutes nos opérations Bon, si tu veux, c'est un clubhouse Nouveau circuit, nouveau bureau Vous allez pas vous ennuyer ici, hein ? Ouais, je crois qu'il va falloir agrandir la ville Ah non, mais c'était parfait Flash, j'ai passé une excellente semaine J'espère que nous pourrons nous rendre l'invitation un jour Et tous vous accueillir sur nos circuits Les circuits d'Europe Absolument, ce serait un plaisir de venir On va en Europe ? Et c'est où exactement ? De l'autre côté de la flaque La flaque ? Oh mince, moi j'sais pas nager Eh tout le monde C'est l'heure de la photo des familles Dis donc, tu es prêt ? Attention Tout le monde dit... Tout le monde dit... Kachao ! Kachao ! Sous-titres par��recht Woohoo ! Woohee ! Shalma ou ! He's caPa'n ! Oh .. A A H H cries shouting Whoooo Thank you Sigh ん People of IMPOSSIBILE HAHAHAHA HAHAHAHA Cha-cha-ow. Sous-titrage ST' 501